Bon, de la philosophie à Jean Jouzel, il y a un grand écart, et effectivement, moi je vais plutôt partir d'un petit écosystème local qui essaye à la fois de répondre à vos interrogations philosophiques sur la conduite de changement, parce que moi mon sujet c'est ça, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien, c'est comment créer les conditions d'un autre positionnement individuel et collectif, tout en même temps en étant dans le monde concret. Alors, ça c'est la ville de Los Angeles, il y a des habitants, il y a 7000 habitants, mais c'est pour vous dire qu'on est parmi ceux qui ont contribué au dérèglement climatique, clairement. Trois siècles d'exploitation du charbon, aujourd'hui maintenant c'est classé au patrimoine mondial de l'humanité, l'histoire charbonnière, parce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est plus l'histoire de demain, et moi je suis arrivé maire, j'ai coutume de dire, je suis la génération future, vous savez quand on parle de rapport Brundtland, le développement durable, définition c'est répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Moi je suis la génération future de trois siècles de mineurs, j'arrive en tant que maire avec une commune dont les sols ont baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, donc les réseaux d'eau sont fracturés, les réseaux d'assainissement, les maisons bougent, les fenêtres, il y a des jours autour des bâtites de fenêtres ou autour des portes, la pollution de l'eau à l'eau sangoëlle est de 99 mg de nitrate, soit deux fois la norme, les paysages ne sont pas très attractifs, quoi que, moi je trouve que c'est beau, mais en gros c'est une addition de séquelles culturelles, sociales, sociétales, environnementales, économiques, et donc on est un peu dans, d'une certaine manière, on est dans les années 2050, de si on ne faisait rien sur le climat, c'est-à-dire un écosystème qui ne fonctionne plus et des perspectives qui sont en grande, enfin on est en grande difficulté. Alors, c'est ce que je viens de dire en quelques mots, ça c'est ma commune dans les années 50, crise systémique, environnementale, sociale, économique, et en fait, ce que j'ai développé comme expertise, d'une certaine manière, c'est une expertise de résilience, vous savez ce que Cyrulnik a décrit à partir des gens qui ont réussi à sortir vivant des camps de concentration, comment continuer à vivre, comment rebondir, alors qu'on a vécu des chocs terribles. Et nous, c'est un peu notre cas, à une échelle sociétale. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est les archimodernes, parce que nous, on a 30 ans d'avance en termes de résilience. Alors, pour la petite histoire, Emmanuel Macron est venu à Los Angoels, et quand il est arrivé sur le terri, parce que je l'ai accueilli sur le terri, c'était quand même plus original que de l'accueillir à l'hôtel de ville, j'ai dit, monsieur le président, bonjour, bienvenue à Los Angoels, bonjour. J'ai dit, vous êtes dans la merde, il m'a regardé. C'était le début des Gilets jaunes. Nous, ça fait, donc j'ai continué, vous êtes dans la merde, nous, ça fait 30 ans, donc bienvenue au club. C'est ma rêve, et je lui ai dit, écoutez, si ça vous intéresse, moi, je ne vais pas vous raconter qu'on a besoin de tout, que tout ça, on a besoin. Par contre, si ça vous intéresse, un petit retour d'expérience sur 30 ans, d'être dans la difficulté extrême, il m'a dit, évidemment que ça m'intéresse, et on a passé d'ailleurs une heure et demie extrêmement joyeuse. Une semaine après, il changeait sa photo Instagram, Twitter et Facebook, et il prenait une photo qu'il avait fait en haut du terri. Donc, voilà, je me dis, c'est peut-être pas perdu. Dans les années qui viennent. Du coup, je ne sais pas vers où je dois tirer quand je fais ça. Voilà. Bon, ça, je vous l'ai dit rapidement, mais il y a un élément qui est très important, que j'ai inscrit là, c'est ces questions d'image de soi, de perte de confiance, d'estime de soi. Ça nous renvoie aux conditions de la métamorphose. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté qu'a notre société locale, c'est une perte de confiance absolue en l'avenir, une désespérance interne. D'ailleurs, les votes massifs du Front National dans le territoire minier, sur les huit députés, cinq viennent du bassin minier. Les huit députés français traduisent une désespérance totale par rapport à l'avenir. Après, il y en a une exploitation politique, bien sûr. Et ça, c'est très compliqué. Ce qui explique que le ressort numéro un que je vais vous développer, c'est reprendre confiance, retrouver de la dignité, être en capacité de relever la tête pour affronter ces défis, et donc se mettre dans une posture qui permet de s'en saisir, parce que quand on est dans la perte de confiance, c'est un peu le problème, on en discutait avec Jean Jouzel à l'instant, c'est un peu le problème de ce qui se passe aujourd'hui sur la collapsologie, l'effondrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se traduise pour autant par une posture où on se rétracte progressivement et où on se dit, bon, c'est foutu. Ce n'est pas foutu, mais ce n'est pas gagné non plus. Ça, c'est sûr. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler du petit traquémoteux, ce petit oiseau qui est au milieu des terris, mais qui traduit ce qui, pour moi, était le déclencheur, c'est le changement de regard. Les terris, c'est l'écrassier, c'est l'état de déchet, c'est la mauvaise image du Nord, les terris, les corons, etc. Bon, en fait, moi, j'avais découvert un oiseau alpin, un traquémoteux, qui nichait sur ses terris. Et ce jour-là, j'ai changé de lunettes. J'ai changé de lunettes sur mon terri, sur ma commune, sur mon territoire. C'est-à-dire que le terri devenait quelque part presque une réserve naturelle, un endroit merveilleux. Et ça a été décisif. Je fais toujours mes allers-retours avec la métamorphose. En fait, je regarde une fois Jean Jouzel et une fois Mme Lange pour dire que ça a été décisif dans ma façon de me saisir de ce challenge qui était le mien dans la commune. Alors, j'ai deux dias conceptuels. Ça, c'est la première. En fait, mais je reprends un certain nombre de choses qui ont été dites avant moi. En fait, on a un ancien modèle de développement. Il est mort. Ça ne se discute pas. Il est mort. Pourquoi il est mort ? Parce qu'il est basé sur une exploitation des ressources de la planète à l'infini, comme si on pouvait indéfiniment puiser dans l'énergie, dans les métaux rares, dans toute une série de ressources planétaires. Juste à un moment donné, ça s'arrête. Donc, ce cycle a commencé en gros du temps des grandes découvertes. C'est ma propre lecture. Je vous laisse ce qu'elle vaut. Mais l'invention de la chimie, de la physique, la première révolution industrielle, la machine à vapeur, et aujourd'hui, on va sur la Lune. Aujourd'hui, on fait des choses absolument extraordinaires. Sauf que le modèle économique mondial, les industries automobiles, par exemple, ce sont des assembleurs de matériaux, de produits qui viennent d'une trentaine de pays dans le monde, parce que la circulation des marchandises n'est plus un sujet. La moitié des bordures de trottoirs du Nord-Pas-de-Calais viennent de Chine. Allez chercher la valeur ajoutée, allez chercher en Chine des bordures de trottoirs. Ce modèle économique est basé sur une énergie fossile pas chère, disponible partout, massivement, et des ressources qui s'aménuisent. On a à Los Angeles un pôle de compétitivité sur les technologies environnementales appliquées aux matériaux, notamment sur la question des métaux rares et des terres rares. Et son président, qui est polytechnicien, donc extrêmement respectable, m'expliquait que le cobalt est disparu. C'est le premier minerai qu'on ne peut plus aller chercher. On est au début de tout ça. Donc, le modèle est mort parce que la disponibilité de la ressource n'est plus accessible du tout dans les mêmes conditions. Il restera du pétrole, bien sûr. Mais comme ça a été très bien dit, ce n'est pas tout le monde qui aura accès au pétrole. Et si l'essence est à 3 euros, il y a une catégorie de la population qui s'en fiche un peu, elle continuera à rouler. Le SMICAR qui a 30 kilomètres à faire ne pourra plus le faire. Donc, les questions environnementales sont d'abord des questions sociales. Il est mort aussi parce que, mais ça, je ne vais pas le développer, Jean-Jouzel l'a très bien fait, les rejets multiples modifient les conditions d'existence même sur Terre. Donc, ce modèle est mort. Il y a encore des gens qui sont dans le déni. Claude Allègre est un bon exemple, mais bon, c'est fini. En gros, c'est mort. Ces gens-là, je ne voudrais pas être trop dur, donc je n'en parle pas plus que ça. Par contre, ce qui est frappant, c'est que la société là, les études de l'ADEME montrent qu'à peu près 80% de la société a compris qu'on est à la fin de ce système. Confusément, on l'a compris. Notre problème, c'est que devant nous, il y a du brouillard. Et pourquoi il y a du brouillard ? Parce que le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu. Et ça, c'est la difficulté de nos générations. On est dans cette étape, c'est Gramsci qui dit quand l'ancien monde n'est pas encore complètement mort et le nouveau monde n'est pas encore apparu, au milieu émergent les monstres. Je vous invite à réfléchir quels peuvent être les monstres de l'époque. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a deux sujets. Le premier, c'est caractériser le nouveau modèle. On a des signaux faibles. Par exemple, le renouvelable va remplacer le jetable. C'est aussi simple que ça. À tous les endroits. En énergie, dans les matériaux, etc. Deuxième exemple, le modèle de la mutation du numérique, signal faible, modifie complètement les conditions du savoir. Or, le pouvoir était beaucoup basé sur le savoir. Je n'ai pas le temps de développer. On pourrait prendre mille exemples. Mais les conditions d'exercice du pouvoir sur Terre avec l'arrivée du numérique dans l'entreprise, dans le management, mais au niveau global, sont complètement impactées. Donc, ce sont des signaux faibles d'un nouveau modèle. et donc, on a besoin d'un nouvel imaginaire. En fait, moi, je passe depuis 30 ans ma vie à produire du rêve, à essayer de produire du rêve et à réhabiliter le rêve en politique. D'ailleurs, souvent, je dis aux gens, c'est quand la dernière fois que vous avez rêvé en politique ? Et souvent, les gens disent, ils regardent leur pompe et ils se disent, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, premier sujet, un nouveau récit, un nouvel imaginaire d'un nouveau modèle qui apparaît. Deuxième sujet, pour autant, ce n'est pas parce que le nouveau modèle est là qu'on va aller de l'ancien au nouveau. C'est ce qu'on appelle les dissonances cognitives. Les sociologues du GIEC décrivent ça très bien. Il faudrait qu'on arrête de fumer ou de manger du chocolat ou je sais, que sais-je. Bon, et pourtant, on n'arrive pas forcément à le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une désaddiction à un modèle qui nous a formatés et qui a quand même plusieurs siècles d'existence. Et donc ça, c'est de la conduite de changement. Et c'est notamment pour cette raison que toute mon action, moi, est basée sur les sciences humaines et sociales. Il y a tous les ingénieurs qui sont là pour nous expliquer comment il faudrait procéder techniquement. Ce n'est pas ça le sujet. Ma conviction, ce n'est pas ça le sujet. C'est vraiment un problème d'imaginaire, c'est un problème de conscience et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les femmes sont beaucoup plus en avance sur ces questions de mon point de vue que les hommes. à faire de testostérone, à faire d'égo, mais aussi à faire de sensibilité à des choses qui sont beaucoup plus intimes. Quand on porte un enfant, on a un autre regard sur la façon dont ces questions-là se posent. Pour moi, ces questions-là sont vachement importantes. Vachement importantes. Alors, je ne vais pas vous raconter l'eau sanguelle parce que j'ai déjà consommé un peu de temps. Je vais plutôt vous donner des illustrations sur des résultats et avoir une petite focale sur la question du bâtiment. C'était ça l'enjeu. Et terminer sur le code source de ce qu'on pourrait dire de la méthode de l'ossoise de conduite de changement. Alors, si j'ai mis tout ça, je n'ai pas le temps d'écrire. C'est juste pour dire que ce qui est intéressant à l'eau sanguelle, c'est que comme ça fait 30 ans et qu'on s'est donné un certain nombre de moyens et qu'on a été aidé par un certain... Moi, par exemple, j'étais vice-président de région en 1998, donc j'avais de la capacité de me confronter à des gens intéressants, à accueillir des ressources financières, intellectuelles, en matière d'ingénierie de projet, notamment parce que... et aussi parce que une innovation, c'est une de mes formules, c'est une désobéissance qui a réussi et que donc ça va supposer des conditions de confiance dans la société locale pour accueillir l'innovation, mais ça va aussi nécessiter des convergences d'acteurs pour que l'innovation soit réussie parce que c'est une prise de risque par définition. Bref, ce qui est intéressant à l'os, c'est qu'on va dire que c'est systémique. Alors j'en donne quelques exemples. La première église solaire de France, ça c'est trop long à expliquer, mais en tout cas c'est le concept d'œuvre collective qui font que ça soude une population et ça crée des conditions de confiance qui vont permettre d'entreprendre et de monter les challenges de plus en plus parce que la conduite de changement va nécessiter des mutations individuelles, personnelles dans un cadre collectif qui évolue. C'est l'exemple de l'agriculture bio. Un agriculteur bio tout seul, il est dans le sacrificiel et il est caractérisé comme étant celui qui fume de la moquette, il a du persil dans les oreilles. C'est un agriculteur bio quoi. Bon, voilà, il vit avec des chèvres quoi. Et en Ardèche, ça c'est la représentation. Bonjour aux Ardècheois par ailleurs. Par contre, dans l'exemple de l'os-angobel, j'anticipe sur le résultat de l'agriculture, le fait que les agriculteurs ont bougé en bloc à cinq, ils ont créé un groupement bio, etc. Donc on n'est pas dans les logiques sacrificielles. On est actuellement à 120 hectares et on va passer à 300 hectares dans deux ans, c'est-à-dire 40% de la surface agricole utile de la commune, ce qui est juste inimaginable au niveau national. Il n'y a pas un territoire qui a fait ça ou peut-être dans un petit village d'Ardèche, celui de Pierre-Rabie par exemple, mais où le nombre de surface agricole est quand même extrêmement restreint. Moi, c'est de la culture intensive, industrielle quasiment. Donc c'est intéressant de regarder pourquoi ces agriculteurs de l'AFDSEA adhérents aux Républicains, je vous fais le tableau caractéristique, sont basculés vers le bio. C'est intéressant, c'est quoi les ressorts intimes qui les ont fait bouger ? Bon, je viens de regarder qu'il me reste six minutes, donc je ne vais pas passer tous ces résultats-là. Par contre, je voudrais à la fois vous donner le ressort sur cette idée que la question humaine, la question sociétale est centrale et pour moi, je la traite par la question d'implication des acteurs. Une de mes formules, c'est que participation sans responsabilisation égale piège à con. Dit autrement, la démocratie participative est une vaste fumisterie de mon point de vue. Si elle consiste à demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent ? Moi, je veux un grand écran plat, une grande voiture, une grande maison, beaucoup de voyages. Enfin, voilà. Et on est comme avec des gosses, quoi. Tout celui qui a eu des enfants sait que c'est à l'infini cette affaire. Donc, participation sans responsabilisation égale piège à con. Et donc, comment on crée les processus d'impliquer les habitants dans toute une série de façons ? Donc, il y en a un certain nombre d'éléments qui sont là. C'est installer une culture de la participation, multiplier tous les processus d'implication à partir des enjeux des gens. Si moi, je leur dis de venir parler avec moi du réchauffement climatique, il y a mes deux copains monomaniaques du réchauffement climatique et moi-même, mais il n'y a personne d'autre. Par contre, si on prend les problèmes d'accès à l'école, par exemple, où les parents voudraient rentrer avec la voiture dans la classe et qu'ils n'y arrivent pas parce que les autres ont pris la place pour rentrer, bon, voilà, il y a trop de bagnoles, monsieur le maire, donc vous comprenez, je suis obligé de venir en voiture parce que sinon, mon enfant va se faire écraser par les autres voitures. Bon, ça, c'est un beau sujet parce qu'on peut tirer le fil de la mobilité, on peut tirer le fil du déplacement et en gros, on part des problèmes des gens. Bon, je suis obligé de vous le faire à la serpe, ça s'accélère, mais c'est extrêmement important quand même de dire la participation part des problèmes des gens. Elle ne part pas de problèmes globaux qui vont supposer un travail conceptuel et qui ne crée pas de l'engagement. L'engagement vient de ses propres difficultés. Donc, on multiplie toutes les portes d'entrée des enjeux et des problèmes des habitants. On multiplie tous les processus de création collective, donc ça peut être par des processus culturels, j'en ai donné quelques exemples d'écriture collective, de création musicale collective. Ça peut passer par le développement des associations. Elles ont été multipliées par deux, les associations à l'os depuis 15 ans. et c'est autant de lieux d'engagement et de prise de mise en mouvement. Et ça peut aussi passer par un outil très original qui s'appelle le 50-50 qui est accepté à partir d'initiatives d'habitants, contractualisé parce qu'on ne peut pas multiplier à l'infini les actions de la ville. Le budget, il est restreint, donc sinon, il faudra augmenter les impôts tout le temps à chaque nouveau projet. Et donc, un contrat dans lequel les habitants font... Alors, le plus basique pour me faire comprendre, c'est le fleurissement dans mon quartier qui est au loin, on ne s'occupe pas de moi. Donc, on met une jardinière, on met... Ça veut dire quoi, monsieur Royer ? Que vous me redonnez quelques minutes ? C'est bon. J'ai bien négocié mon coup. Je le regardais, je lui disais, c'est dommage. Ça marche. Bon, je vais regarder combien j'ai gagné. À mon avis, au moins cinq minutes. Et donc, du coup, le 50-50, c'est par exemple, on installe des... La ville arrive au mois de mars, elle installe des jardinières, elle installe des fleurs, mais c'est les habitants qui vont arroser, désherber toute l'année. Bon, ça, c'est le plus pratico-pratique. On a refait tous les chemins ruraux avec les agriculteurs. On fait plein de... Il y a à peu près une cinquantaine de 50-50 qui sont autant d'endroits où les habitants, en fait, reprennent en main la gestion d'espaces publics, la gestion des biens communs collectifs. Ce qui est extrêmement intéressant, et là, je fais appel à la question des neurosciences et non pas à la philosophie, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on bouge ? Qu'est-ce qui fait qu'on va... qu'on va changer... Pardon, la formule n'est pas bonne. Si je vous fais une conférence comme je fais là, ou comme a fait M. Jouzel, malgré notre immense classe naturelle, etc., ouais, ouais, c'est pas mal ce qu'il dit, là, Caron, ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, il y a des gens dans cette salle, je l'ai raconté hier soir, qui sont en cerveau reptilien. Ils sont plutôt en position arrière, et voilà. Et le sujet, c'est, vous voyez, si je me mets de profil, comme ça, là, je suis en reptilien, je suis en arrière, je suis... Et qu'est-ce qui fait que je vais passer en avant ? Alors, c'est quelques millimètres de déplacement du centre de gravité. C'est comme une équipe de foot qui refuse le match ou qui engage. Comme la France... Enfin, non, je ne vais pas partir sur la France en équipe de foot, ça va être trop long. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va se mettre en posture où on y va ? Et dans les neurosciences, on apprend que c'est dans l'action que se traduisent les mutations, que ça permet d'ouvrir un certain nombre de nouvelles possibilités à l'intérieur de nous-mêmes. Sinon, on est dans des postures contemplatives. Bon, mon raisonnement j'espère que vous avez compris parce que c'est un peu fouillis, mais en tout cas, c'est par la mise en mouvement des acteurs à l'échelle de la ville, par des petites choses que ça va déclencher des mises en mouvement plus générales. C'est l'exemple de couper l'eau quand on se brosse les dents. Ça ne fait pas changer la face du monde. On se brosse, on coupe le robinet et puis après, on remet le robinet pour nettoyer la brosse. C'est un exemple. Ça ne change pas la face du monde ni les volumes d'eau traités. Par contre, à titre personnel, j'ai fait un premier geste de le faire et le fait de faire un premier geste m'a mis dans une posture où je commence à tirer un fil, le fil de ma propre transformation personnelle. Bref, ça passera par l'implication des acteurs. Donc du coup, si on vient sur les questions de bâtiments, nous avons, je pense, à peu près tout testé. Donc c'est à la fois en matière d'énergie, comment baisser les consommations. Donc on a généralisé le passage au LED, des systèmes qui déclenchent l'abaissement de la luminosité la nuit. Ça ne déclenche que quand les habitants passent. On est à peu près à 70% d'économie de notre budget éclairage public. Donc c'est tout à fait considérable. c'est la mutation du bâti sous toutes ses formes. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les premières maisons HQE. Alors c'était l'époque HQE, certains se rappellent, en 1997, on avait réalisé ça. Co-construction avec les habitants. Alors esthétiquement, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'était produit comme tel. Ça, ça a été la première résidence de logement social HQE inaugurée en France par la ministre de l'époque en 2001. Ça, c'est une opération 2008 Habitat très sociale. 100% des matériaux venant du Nord-Pas-de-Calais, hormis les capteurs solaires qui, eux, ne viennent pas du Nord-Pas-de-Calais, avec des résultats où c'est les premiers logements où les gens payent moins de 150 euros de chauffage par an. Dans la même rue, il y a du chauffage électrique dans des habitations sociales où les gens payent 2000 euros. Donc autant vous dire que ça cause à la sortie de la cour d'école. Et que les gens disent pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'aller dans ces bâtiments-là. Donc la question de la mutation se retourne. C'est-à-dire que c'est les gens qui réclament qu'on enclenche des processus d'éco-construction, par exemple. Et enfin, pour terminer sur les exemples, ça, ça a été fait avec la Fédération française du bâtiment, l'opération Ville Avenir. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont suivi ça, mais sans technologie de l'éco-construction. Mais ce qui intéressait, ce n'était pas de faire un village merveilleux parce que ça, c'est juste une affaire d'argent. On met du pognon, on fait tout. Par contre, le sujet là, c'était comment tous les lycées professionnels de la région viennent visiter les chantiers et comment toutes les entreprises adhérentes de la Fédération du bâtiment viennent visiter les chantiers puisque qui dit éco-construction, étanchéité à l'air, etc., c'est vos métiers, supposent des changements complets de travail entre les différents corps d'État, les différents métiers. Et donc, le sujet est un sujet d'organisation, est un sujet d'innovation sociale, organisationnelle, n'est pas un sujet technologique de mon point de vue. Ce qui veut dire que derrière tout ça, ce qui est intéressant, alors je n'ai pas le temps de vous développer, on a fait beaucoup de choses sur les énergies renouvelables, actuellement on est sur un plan solaire qui est en généralisation après une centrale solaire, puis l'église, puis actuellement toutes les salles de sport et tous les bâtiments, on a mis en place un dispositif d'investissement citoyen, on a actuellement 60 familles qui ont cotisé et du coup, on généralise le solaire sur les toitures des habitants, notre rêve, serait de faire la ville solaire alors qu'on est collé à la Belgique et de dire finalement c'est possible. C'est un petit peu tout ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Donc je vais terminer en disant que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous a donné des outils d'animation économique, un pôle de compétitivité est émergé de là, le CD2E, centre de création et de développement des écoactivités, s'est installé à Los Angoëles, des acteurs du bâtiment sont venus s'installer à Los Angoëles, la fondation d'Auteuil un jour est venue tapé à ma porte en disant est-ce que vous accepteriez qu'on s'installe à Los Angoëles pour faire les nouveaux métiers d'apprentissage sur ces nouvelles techniques ? Bref, on a aujourd'hui un cluster qui s'appelle Equation et on a un pôle d'excellence autour de tous ces métiers-là ce qui fait que dans la ville, à la cérémonie des vœux, j'ai donné la parole à deux gamins. Alors vous savez, c'est des gamins genre 15 ans à casquette qui roulent sur des mobilettes de maintenant, les boosters, etc. Donc des kékés quoi, des kékés sur la Seine et qui expliquent à toute une population que leur métier c'est de faire de la maison bois et que madame, monsieur, vous savez que le carbone, enfin en gros, ils ne disent pas comme vous, monsieur Josel, ils ne parlent pas comme vous, mais en gros, les gens ont compris que nos petits jeunes vont trouver du boulot et qu'ils sont dans le sens de l'histoire. Et tout le monde, quand moi je parle de maison bois et que je parle d'éco-construction, ils ont dit enfin c'est évident, monsieur le maire, et cette espèce d'acquiescement presque tacite des gens, mais ça vaut de l'or parce que ça veut dire que le changement culturel est complètement inscrit par un certain nombre de mécanismes. Alors, c'est extrêmement frustrant parce que je voudrais pouvoir développer plein de choses sur tout ce qui a été fait, sur la nature, je sais que je ne regagnerai pas cinq minutes, ça, ça va. Ce que je veux juste vous dire, c'est que tout ça est le résultat d'action d'une entrée systémique. Je reviens à ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ça s'inscrit dans une démarche sociétale qui va aussi bien être de récupérer toutes les eaux. On ne consomme plus d'eau potable dans la ville. On a des cuves dans toutes nos... Dès qu'on fait des constructions, on installe des cubes. Je l'impose aux bailleurs, sinon ils vont travailler ailleurs. Ils ne sont pas à Los Angeles. On arrive à travailler avec les lotisseurs pour introduire des cahiers des charges. Et donc, du coup, ça devient quelque chose de... C'est la pratique commune et courante qui est installée chez nous. Je ne vous parle pas du zéro phyto, du rôle des fruitiers, du trafic de confiture. Tout ça, je ne peux pas. Du bien-vivre alimentaire. Par contre, je voudrais, avant de terminer par le code source, insister sur le fait que du coup, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que de nouveaux modèles économiques apparaissent. On est territoire expérimental sur les logiques d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On est au cœur des questions d'économie circulaire puisque, par exemple, toute notre commande publique a basculé vers de l'économie circulaire. Vous voyez, si je regardais ce truc-là, je ne vais pas le déshabiller quand même, mais en général, je regarde en dessous ce qu'il y a marqué si c'est du bois. si ce n'est pas marqué PFC ou PEFC, juste madame, monsieur, H7, ici, je ne sais pas qui possède ce truc, vous contribuez à la destruction de la forêt amazonienne puisque vous n'avez pas garanti la certification de votre origine et donc, à 90% de chance, vous êtes dans un processus où vous contribuez à ce mécanisme-là. Et quand on le fait à l'échelle d'une commune, on peut trouver plein d'exemples sur l'enjeu de la commande publique et à chaque fois, pour les gens, c'est extrêmement opérationnel et quand, par exemple, vous mettez un banc recyclé et que vous donnez l'explication, vous faites l'animation qui permet à la population de comprendre que ce banc s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, etc., ça participe de ce mouvement général de mutations sociétales et culturelles. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais conclure sur... C'est la turbine de l'éco-transition, donc ça développe de l'économie. Je voudrais conclure là-dessus. En fait, même si je n'ai pas pu vraiment arriver à tout dire parce que j'ai fait quelques diversions, c'est ma faute, ça résume ce que je viens d'essayer de vous dire en 20-25 minutes. En fait, ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai cité l'inscription du bassin mini au patrimoine mondial que j'ai porté en tant que maire. On ne peut pas demander aux gens de changer si on leur demande de se renier. C'est notre conviction et si on dit aux mineurs que ce qu'ils ont fait, c'est de détruire le monde, alors qu'en plus, ils étaient morts à 50 ans avec la silicose, si on leur demande de se renier, c'est impossible d'installer une conduite de changement. C'est une des difficultés d'ailleurs qu'on a dans la mutation avec les syndicats qui souvent sont dans une posture rétractée sur la posture d'hier, sur les savoir-faire de leurs mandants et où la reconnaissance de ce que les... On peut prendre l'exemple de l'agriculture, pareil, si je dis aux agriculteurs de l'agriculture intensive que c'est vraiment des gros cons et qu'ils ont pollué et qu'ils ont mis des pesticides partout, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre un point sur la figure. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ça se traduit par l'affrontement. Alors que si par contre on dit dans cette époque de l'après-guerre, oui, il a fallu augmenter l'alimentation sur Terre, il a fallu permettre... Il a fallu des volumes, il a fallu etc. Mais aujourd'hui, on arrive dans un modèle qui effectivement touche à ses limites. Le fait de reconnaître cette période-là est une façon de pouvoir tourner une page. Donc les questions de socle de valeur, d'approche narrative, le storytelling est extrêmement puissant dans la conduite de changement, d'entrer par la... de la mémoire collective, de penser en trajectoire, je vous invite à réfléchir ce que ça pourrait être pour la question du bâtiment, qui n'est pas une façon d'injurier ce qui a été fait, mais de dire, bon, voilà, aujourd'hui les questions se posent autrement. Et donc comment on reconnaît l'histoire d'hier et comment on se projette. Deuxièmement, oui, ça passe par des leaderships. Il faut des moutons à cinq pattes, il faut une innovation, je l'ai dit, c'est une désobéissance qui a réussi. Et à un moment donné, dans toutes les analyses qu'on a faites au niveau français de territoires qui ont bougé, c'est toujours passé par des individus. Donc cette question est intéressante de repérer les marginaux ses camps. C'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quoi ? Où sont les marginaux ses camps du bâtiment ? Question que je vous pose. Mais le leadership s'arrête très très vite si on n'a pas les processus d'organisation, de coopération et de partage collectif. Sinon c'est le démurge, c'est Jésus-Christ, quoi, voilà, mais ça s'arrête et ça ne va pas très très loin. Donc ça renvoie à la question des mécanismes de management à l'intérieur même des organisations. Les quatre piliers, c'est les processus d'implication des habitants. Quand je dis habitants, c'est acteurs. Moi, je travaille beaucoup avec les acteurs économiques, avec les commerçants, avec les acteurs dans leur diversité. Pensée et actions systémiques, je n'ai pas développé. C'est des questions de management, c'est peut-être dommage, il aurait peut-être fallu que je vienne là-dedans, mais c'est comment on explore en fait de multiples regards et comment on est en processus de partage sur les externalités positives, négatives de ce qu'on fait. Bon, pas le temps de développer. L'innovation mode projet, je l'ai dit, puisque si on parle de transition, ça veut dire qu'on est face à une page blanche. Et donc, la valorisation de la culture du risque, de la prise du risque et de l'originalité n'est plus vue du tout de la même manière que dans un système où tout roule finalement. Et puis, là, je termine vraiment par la dernière phrase qui est cette image de l'étoile et des cailloux blancs. En fait, ce que j'ai essayé de vous présenter, mais j'étais brouillon, je m'en excuse, j'ai trop voulu accélérer, c'est que on a changé est une question d'énergie personnelle et de capacité à se projeter autrement. Et pour ça, on a besoin d'une étoile qui brille. Pourquoi on a besoin d'une étoile qui brille ? Parce qu'on a besoin de prendre la question par le désir et non pas par le moral et la contrainte. Et si on a une étoile qui brille dans le ciel, alors elle nous met en énergie. Quand on est amoureux, on est capable de faire le tour de la Terre, normalement. Sinon, c'est qu'on n'est pas vraiment amoureux. Donc, qu'est-ce qui fait que ça nous met en désir et que ça nous met en énergie de la transformation ? Donc, on a besoin d'une étoile, chacun son étoile. Je ne sais pas quelle est votre étoile à vous, M. Royer, aux uns et aux autres, mais dans l'exemple de Losanguel, c'était faire que la ville non durable, l'archétype de la ville non durable puisse un jour être invitée à Métamorphose à Lyon. Ça fait 30 ans que j'y pense, je me dis peut-être un jour je serai invité à Lyon à Métamorphose. C'est une image, mais ça veut dire que c'est un rêve qui transporte notre communauté. Le problème, c'est que si l'étoile est dans le ciel et qu'on ne sait pas y aller, ça provoque de la frustration, de la colère, de la sidération. Et donc, il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Et dans l'exemple de Losanguel, tout n'est pas réglé. Il nous reste plein de problèmes. Mais ce n'est pas grave parce qu'on est en chemin. On est en route, on suit nos cailloux blancs, nos cailloux blancs, on a une étoile et on ne regarde plus du tout les choses de la même manière. On n'est plus debout sur les freins. Donc moi, ce que je vous propose, en conclusion, c'est de dire ce serait quoi la mise en désir de la transformation de notre métier ? Ce serait quoi notre rêve, notre étoile ? Et c'est quoi les cailloux blancs qui mènent à cette étoile ? Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501